salut tout le monde j'espère vous allez bien nouvelle vidéo donc cette fois ci partie 2 entre guillemets parce qu'en fait je peux pas regarder des vidéos top enfin des combats de manga et réagir tu vois je peux pas assez galère avec les droits d'auteur et tout c'est facile je suis dit bah tant qu'à faire je vais réagir à deux trois commentaires que j'ai pu avoir par exemple parce que malheureusement pour défendre des one piece il ya très peu de personnes qui défend le toit le manga one piece et donne leur avis tu vois ils mettent un j'aime pas et puis se cassent tu vois c'est ça la communauté de one piece alors que la communauté de dbz de blitz etc par exemple il donne leur avis argument ils défendent le manga et puis voilà soit tranquille mais il met pas un petit j'aime pas et puis se casse tu vois non il donne leur avis alors que là il ya eu très peu de personnes pour une histoire ce qui est bizarre enfin bref alors donc c'est parti voilà on va c'est comme ça je vais réagir je vais aussi également qu'on reparler de one piece en vidéo alors parce que ce qu'il faut savoir j'ai bien gameplay et on a parlé du gameplay que j'ai vu un commentaire qui avait été supprimé aussi parce que ça peut être pas assumé je sais pas que la personne s'était fait chier parce que j'avais mis un truc de naruto au fond ben après frérot tu préfères quoi tu préfères que je te parle comme ça et je te mets rien au fond tu préfères je te mette un gameplay donc après tu vois je sais pas trop il faut savoir je pense que si mieux de mettre un gameplay et que je parle même si c'est un un gameplay de autre chose comme en plus à un manga donc c'est dans le thème donc voilà je sais pas je sais pas c'est quoi le bien le problème sur ça alors j'ai eu un commentaire il y a 10 minutes d'ailleurs j'ai répondu ça je vais l'afficher mon commentaire quand quand tu peux comparer one piece qui est le pilier du manga à fairy tale en jouant en même temps un jeu naruto j'aime ces trois amis mais one piece est au dessus de tout et dis moi que l'arc horloge dans fairy tale et bien cet arc le plus éclaté que j'ai vu dans la ligne qu'on photographise et tout de one piece au début peut-être pas ouf car il est plus vieux que toi alors comme j'ai répondu car one piece est pas ouf pour moi je compare pas forcément à fairy tale je dis juste que même fairy tale est mieux pour moi tu vois en termes de hype et secteur a et one piece si on parle du copier coller comme la plupart du monde peut parler c'est du copier coller comme pour chaque ça ça s'est inspiré dans fairy tale enfin fairy tale se sont inspirés moi personnellement je vois que ça il ya peut-être d'autres fois qu'ils vont peut-être prendre des images de scan de manga la ressemblance etc que fairy tale à copier one piece pour moi non je pense oui à la rigueur pour shanks il a la ressemblance tout ça mais il ya que ça il n'y a pas autre chose pour moi j'ai été voir et honnêtement personnellement il ya que ça donc voilà vous pouvez mettre vos débats dans les commentaires si vous voulez et donc j'ai dit après et en plus voilà qui copie pas qui ne copie pas d'autres animés les gens qui ne copie pas ou empiece a bien copié dbz 1 voilà on en parle qu'on soit clair tous les mangas copie forcément un tout petit peu sur d'autres mangas donc il n'y a pas de mon cas qui est unique il faut se mettre dans le crâne les gens voilà en plus c'est ou des bc c'est pas pas tous donc voilà et pourtant une piste a copié dbz voilà enfin bref après comme j'ai dit par exemple pour l'arc l'arc de fairy tale personnellement j'ai tout aimé c'est en plus à des combats les combats sont hypants même si des arcs pas forcément qu'ils a l'air pas ouf mais les combats sont présents et c'est hypant moi personnellement dans tous les arcs que j'ai pu voir me suis pas fait chier tu avais des combats une histoire quand on pourrait dire ça quand on peut dire ça le sont on va dire à la fin de l'histoire il ya toujours un truc et franchement je me suis jamais fait chier sur fairy tale et ça c'est je vous montre pas si jamais fait chier et c'est encore pire c'est tellement hypant c'est de la quête de 200 ans pour ceux qui ont fait les scans moi j'ai pas encore tout vu mais c'est même là c'est hyper c'est trop bien donc voilà après quand je répète c'est mon avis après j'ai respecté à vous avez vos arguments secteurs en attendant que c'est un part pas dans l'insulte moi ça vous pouvez parler avec moi bon après généralement il ya possible que je repars avec on est en ayant raison voilà parce que en globalité quand même j'ai quand même raison après je sais très bien que vous avez raison aussi de votre côté mais la plupart du temps j'ai quand même raison voilà après j'ai expliqué ce que j'ai dit ici que c'est mes goûts chacun chacun c'est ses choix et secteurs donc là donc après c'était les frérots un frère 300 200 épisodes c'est juste le début de one piece continue tu vas voir qu'après ellipse de deux ans ben c'est hypant en fait c'est ça qui veut dire alors j'ai vu j'ai vu les scans et comme j'ai pu le dire plusieurs fois j'ai vu les scans épisodes et même après comme les lips et secteur a c'est pas hypant je suis désolé il ya toujours les détails de prix que de copier coller pas hypant les transformations de luffy même si on a des tonnes comme comme on va pouvoir voir après c'est dégueulasse je suis désolé je passe un natsu parce que il ya quelqu'un qui a fait la comparaison natsu est plus badass que luffy un soyons clair parce que la sou je suis par exemple on prend la forme qu'il avait dans le dernier film dragon scry scryme si c'est comme ça que ça se prononce la forme qu'il avait en avec les écailles et l'aide de dragon et la patte de dragon je suis désolé mais la forme qu'il a il est stylé en plus c'est dragon tu vois c'est pas de la merde il n'est pas enveloppé comme bouboule là comme luffy d'ailleurs il n'est pas yastique ou quoi qu'est ce tu vois il est propre et net et badass il impose en plus je suis désolé natsu il est plus badass que luffy soyons clair enfin pour moi après je répète donc voilà ensuite voilà quand je répète à chaque fois ça m'attire c'est du gâchis pour moi l'animé pas seulement j'ai même j'ai même regardé des combats plus tard et secteur voilà pas forcément random vous inquiétez pas comme la plupart des gens pu le dire parce que à croire tu sais que je suis un gars random qui regarde si ça non non vous inquiétez pas tu vas une prochaine vidéo où je regarde en face comme ça malheureusement c'est pas plus faire j'ai essayé mais avec les trois auteurs ils m'ont mis un peu dans le hic et voilà et après tu verras que je suis hypé etc ce qui est vrai en plus j'étais hypé quand j'avais tourné la vidéo en plus j'étais hypé mais devant un one piece que dalle mais après chacun ses goûts voilà c'est exactement ça donc après vous pouvez donner vos avis comme je répète mais au final j'aurais quand même raison dans la part de la parce que j'ai même si je respecte vos choix comme là par exemple je suis venu de dire connaître plus basse que le fillet on est tombé bien pas comme j'ai dit juste avant on n'est pas tombé bien bas c'est juste la réalité je suis désolé j'ai plus même si même s'il ya eu beaucoup de transformation pour le si nasou est plus basse et plus imposant que le filet le fils il s'est un mec élastique il se met au colère il est élastique il est il fait pas peur du tout le filet je suis désolé enfin pour moi tout cas c'est l'impression qu'il donne le fit tu vois même si j'ai vu des trucs de plus tard dans les 800 épisodes et secta c'est pas imposant du tout le filet je suis désolé pour moi et après moi ça c'est ce qu'on répondu et après on a réussi à notre commentaire également d'ailleurs lui franchement je le reste et c'est un bon gars tu vois en plus on a pas mal discuté pour en finalement on s'est mis en termes sur la fin alors je vais dire ce commentaire comme ça vous allez voir celle que j'aimerais juste dire que je comprends pas ton avis les combats sont fantastiques le 6 vs croquetaille kathuri et c'est un shonen qui raconte et développe l'histoire de tous les personnages principaux comme secondaire ce qui fait que tu es obligé de t'attacher au moins à un personnage et je sais que le début de l'aventure paraît très long jusqu'à l'illipse mais après tout se passe très vite sinon tu comprends que tu puisses pas aimer histoire que tu ne peux pas que tu ne peux pas t'intéresser du coup quand j'ai répondu après chacun ses goûts et secta donc du coup j'ai expliqué après j'ai parlé par rapport aux personnes personnellement accroché au dixième personnage après j'expliquais parce que il ya beaucoup de gens qui regardent c'est l'hérité férite et moi one piece qui sont en globalité je t'as beaucoup de jeunes qui regardent one piece et tu as comme des adultes mais on n'a pas autant que dbz dbz les gens ont grandi avec dbz il y en a ils ont 40 ans voire plus ils ont grandi avec dbz parce que ça existe depuis longtemps et la licence continue maintenant one piece tu as beaucoup plus de jeunes et des adultes je précise dans mes paroles parce que sinon on va me le dire les commentaires mais c'est ok il ya des adultes mais il ya quand même beaucoup plus de jeunes qui regardent one piece je suis isolé je sais après j'ai marre après j'ai répondu je sais t'inquiète quand je dis gamin c'est comparé à dbz il ya plus de gens qui ont grandi avec ses atomes ce que j'ai dit voilà après dont moi tu aimes bien des besoins une chose en commun ça c'est vrai parce que dbz c'est la base tu vois c'est tellement incroyable après si on n'aime pas tu vois c'est normal on peut comprendre une façon quand même ou qu'on n'aime pas ce n'est pas grave l'importance que respecte les travails des personnes nous offrant des belles aventures pour divertir et faire et nous faire rêver et ça c'est bien vrai tu vois sur ce choix là on est parti sur le bon terme à la fin et ça franchement c'est cool ça c'est des personnes entre fans de manga tu vois qui se respecte ils donnent leur avis défendre mais à la fin ils passent à des bons termes et tu vois ce gars cette personne là je le respecte voilà après que je respecte tout le monde mais voilà je respecte deux fois plus voilà voilà sur les commentaires qui a eu comme je dis tu vois il ya beaucoup par exemple je remontais sur le choix là il ya beaucoup de j'aime pas tu vois ce qui m'a fait rire parce qu'il ya beaucoup de personnes qui mettent déjà pas mais tu sais pas pourquoi ils défendent pas le one piece one piece tu sais c'est un style mais qui critique one piece il a dit one piece ici ça il n'est pas à une point quoi qu'est ce à je metta j'aime pas je me casse ah là là j'ai pas donné mon avis allez pas les couilles je suis désolé donne ton avis dont j'aimerais bien savoir pourquoi t'as mis à j'aime pas frérot non j'ai pas tu es de la communauté one piece alors dis moi pourquoi one piece et si bien pour toi mais pourquoi moi j'aurais peut-être tort je sais pas tu vois en respectant mon avis je respecte toi ton avis tu vois mais non les voiles de one piece j'ai l'impression que tu vois ils mettent déjà pas mis casse je prends après comme je dis ce point de pied pour moi la communauté c'est la pire genre même là la preuve ils donnent même pas leur avis quoi qu'elle sait c'est grave il ya que très peu de personnes qui ont osé commenter d'ailleurs j'ai à vous il y en a d'autres qui ont commenté en marquant des trucs mais en supprimer commentaire juste après genre va comprendre la logique je sais pas donc c'est grave je ferai deux vidéos je parlerai de dbz biches et d'autres mangas voilà comme là là c'est pour réagir à la vidéo que j'ai faite et parler de one piece une dernière fois les amis vous pouvez dire ce que vous voulez j'ai regardé des épisodes j'ai vu des scans j'ai vu après ce soit début fin milieu pour moi je n'arrive pas à m'accrocher à one piece c'est la merde pour moi c'est c'est pas top top voilà pour charles pour dire le mot exact ça m'attire pas il ya beaucoup trop de défauts et j'aurais préféré qu'ils fassent un putain de manga de vrais pillages de la piraterie où est-ce que ça pille etc un fantaisie dans le thème non moins que ça pille que ça ressemble à un vrai pirate parce que one piece je suis désolé ils sont où les pillages ils sont où les trucs de véritables pirates à part être le roi du monde faire des à part faire des qu'on voit où est ce que ça fait boum boum il ya une histoire derrière etc il n'y a pas grand chose et je suis d'accord aussi sur un fait qu'il ya one piece ça prend le personnage principal et secondaire ça je suis d'accord en même temps en 900 épisodes je pense qu'ils ont de quoi faire d'aller vers faire le tour des personnages parce que entre les 100 200 300 tu te fais chier voire cassant et du coup ils ont raison de quoi faire un t'inquiète pas qu'ils mettent en valeur pendant ces tous ces épisodes là parce que franchement tu te fais chier donc voilà je pense que t'inquiète pas ils ont tenté de mettre tous les personnages en avant et parler de leur histoire après comme je le répète sur une piste le seul point positif que je trouve c'est l'histoire des personnages de certains c'est propre les histoires j'approuve après voilà c'est mon avis bien sûr je le répète peut-être que je me répète sur mes mots mais voilà c'est pour être clair et précis et au cas où dans les commentaires si je vois qu'il ya des insultes je vous insulte je répète encore une fois voilà sinon respectez moi je vous respecte comme le secteur moi je respecte bien vous avis quand vous donnez vous avez rapport à mon choix que j'ai dit la vidéo mais fait pas le gars en mode frère qu'est ce que tu dis c'est n'un peut t'as pas tout vu c'est que tu as toi c'est les gars qui aiment si si ça faut se calmer les fans de one piece non parce que franchement quand je vois les fans de one piece ils sont déchaînés c'est des démons c'est grave faut pas oser dire un truc sur one piece sinon tu es flingué et encore je dois juste mon avis c'est pas non plus je donne les arguments et mon avis après seraient dans la dernière vidéo j'ai peut-être légèrement abusé dans mes mots mais voilà c'est que c'est mon avis bref voilà et toi pour cette vidéo vu que j'ai reçu deux commentaires à peu près sur j'ai mis le thème de naruto c'est facile j'ai juste mis ma tête et des commentaires comme ça tu vois j'ai agi il n'a pas de vidéo de fond et secteur en termes de gameplay voilà comme ça la vie la vie vous pouvez dire c'est pas intéressant on se fait chier là vous pouvez le dire mais après il faut savoir ce que vous voulez si vous voulez un gameplay au fond ou vous voulez un truc comme ça il faut savoir bref voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire après ferita et les amis comme comme je répète je le défends aussi parce que c'est un gars pas mal critiqué alors que ferita et c'est un putain de manga et critiquer je vois pas l'intérêt d'être critiqué alors que pourtant tu vois les pouvoirs de l'amitié tomba dans tous les mangas et ça c'est un truc que je comprends pas aussi mais bon écoutez ça c'est les fans bref c'est tout ce que j'avais à dire j'ai réagi aux commentaires après si vous avez d'autres choses à dire le commentaire propos de l'oeuvre bah dites le pas de souci par contre si je vois qu'il ya des j'aime pas s'il vous plaît je vous demande juste de donner votre argument s'il vous plaît genre c'est pas mettre un j'aime pas parce que c'est bon j'ai parlé one piece parce que j'ai donné mon avis j'aime pas qu'il faut mettre à j'aime pas frérot donne ton avis comme ça on parle et puis voilà comme peut-être une frappe et changer d'avis qui sait tu vois mais voilà bref voilà les commentaires c'est tout je regarde dernière fois ah oui aussi je réponds un truc parce que j'ai dit de répondre tout à l'heure t'es obligé d'accrocher un personnage ben ouais je suis d'accord soit je m'accroche des personnages que peut-être que j'aime bien tu vois mais en l'histoire en lui-même les épisodes etc j'aime pas peut-être des personnages que j'aime bien je dis pas par exemple comme quand il s'appelle lui c'est tellement longtemps quand il s'appelle putain le l'équipage de l'essie le mec en squelette lui par exemple tu vois je le kiffe c'est mon préféré je le trouve plutôt cool toi badass même ou entre guillemets tu vois il est fun ça par exemple j'adore c'est le seul personnage préféré aller dans one piece je dirais quoi d'autre dans one piece one piece je crois que c'est tout à peu près que vraiment en termes de préféré tu vois pour répondre à ça je me suis accroché un personnage lui par exemple voilà je me rappelle plus son nom parce que je connais pas tous les noms de one piece ce qu'il y en a des tonnes en 100 épisodes a de quoi faire dit donc pas bref voilà voilà que c'est mon avis je pense que j'ai rien oublié n'hésitez pas à être un petit maximum de pouces bleus commenté donnez vos avis me respecter je vous respecte on peut en débattre et dit quoi pourquoi vous n'avez pas aimé pourquoi vous avez mis un j'aime pas voilà parce que je sais qu'à la fin des communautés de one piece pour moi c'est la pire après vous pouvez dire férité et compagnie dbz c'est pas grave que je sais comment la communauté one piece vous êtes mais vous pouvez dire votre choix je le respecte voilà bref on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement peut-être sur dbz d'autres mangas c'était monsieur phoenix c'est pas ici mais